Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique, ma foi exceptionnelle Parce qu'on m'a raconté des petites histoires Des histoires du père Lassalle et du père Unwin Même si j'ai pas la tête d'un père, bah voilà je suis un petit baman Du bébé Unwin, du bébé Unwin Et du coup, bah j'ai eu cette petite idée parce que je me suis rappelé d'une petite histoire à Lassalle Et aujourd'hui je vais raconter des histoires un peu à tête Donc ça va être en gros le jour où tu m'as fait pleurer Le jour où tu m'as fait rigoler, le jour où tu m'as fait ci Et on va se raconter des histoires, ça va nous rappeler des petits souvenirs Et il y a des trucs que forcément vous savez pas Que je dis pas tout le temps en vidéo, etc Du coup par quoi tu veux commencer ? Le jour où tu m'as fait rigoler, le jour où tu t'énervais contre moi Le jour où... qu'est-ce que tu veux ? Comme tu veux Bah écoutez déjà, avant que la vidéo commence, j'espère qu'elle vous plaît N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait Activez la cloche, voilà, hop, vous appuyez sur la cloche, je veux l'activer Et bah écoute la salle, le jour où tu t'énervais contre moi Est-ce que tu te souviens, le jour où tu t'énervais contre moi Alors c'était, alors il n'y avait pas Youtube, c'était avant Youtube Et du coup en fait j'étais pas du tout, du tout, du tout En fait Youtube on connaissait pas du tout Mais vraiment c'était nada quoi On regardait aucune vidéo sur Youtube Et je crois même que Youtube C'était en... ça venait d'exister quoi Genre il y avait personne qui connaissait quoi, quasiment personne Et du coup c'était avec un pote à moi qui s'appelait Resfa Voilà, je l'appelais Resfa Pas Resf, non, pas Resf Il s'appelait Fares C'était la salle et moi Et comme je vous l'ai dit, avant la salle il était l'animateur C'est ce que tu te souviens ? Euh... ouais Voilà Et ce jour-ci Euh... En fait la salle où il y avait les animations Elle était fermée en fait Elle était fermée Donc du coup moi, en tant que grand babouin En tant que grand ennuine Je me dis Je vais faire le thug En fait il faut savoir dans la salle où... Enfin vous avez les animations où vous réunissez Bah en fait il y avait une fenêtre Mais devant cette fenêtre il y avait un... comment dire ? Il y avait une barrière de sécurité Qui... qui cachait la fenêtre Donc du coup on pouvait pas... Rentrer par la fenêtre Tu vois ce que je veux dire C'est une barrière de sécurité Qui fait qu'on peut pas rentrer par la fenêtre Je sais pas si tu te souviens C'était en haut Euh... ouais Et du coup en fait les volets de cette fenêtre Ils étaient un peu dégommes Voilà clairement Parce qu'on s'amusait à les dégommes et tout Et du coup ils étaient un peu dégommés Et on pouvait tirer un petit peu Et voir ce qu'il se passait dedans Et en fait il y avait pas de volets dedans Donc en fait c'est directement une fenêtre Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin il y avait pas de rideaux ou de volets Euh... il y avait juste le rideau Comme je vous ai dit Qu'on tirait Et euh... Et du coup la salle Bah il était dans cette salle Et on toquait Et la salle il voulait pas ouvrir Donc du coup on toquait On disait Oh Filou Filou ouvre Et il voulait jamais ouvrir en fait Et euh... Donc avec mon pote On... On dit bah écoute vas-y viens on fait On... On tire le rideau tu vois Pour voir s'ils sont dedans Et donc du coup on tire le rideau Comme ça quoi Et euh... On les entend en fait On entendait la salle Et puis je sais plus il y avait le... Il y avait l'autre là Le... L'or en or On tire Et euh... Et on voit en fait On voit que vous étiez dedans tu vois Et donc on tire, on tire On s'amuse à tirer, s'amuse à tirer, s'amuse à tirer Et je crois que vous vous avez entendu Et là Là D'un coup On entend la fenêtre s'ouvrir Enfin la porte... S'ouvrir pardon La porte bah tu sais du coup pour entrer dans la salle Et... Et comment dire que... Que la salle est énervée Parce qu'on l'explique en fait Donc du coup c'est normal tu vois Et je me rappelle... Ohlala... C'est des bons souvenirs la salle T'sais que là j'ai des images en tête et tout C'est des bons souvenirs Et là tu chopes mon pote Je m'en rappelle Et tu dis moi qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'espionner et tout machin machin ? Espionner ? Ouais t'es en fait espionner J'ai jamais employé ce mot avec vous hein Enfin pas espionner mais voilà Pourquoi tu regardais tout ? Mais voilà je suis simplifié les choses Pourquoi tu regardais tout ? Non à mon avis c'était plutôt pourquoi tu tapes ? Voilà pourquoi tu tapes ? Pourquoi tu regardes ? Tu disais un truc comme ça Euh... Et du coup tu t'es énervé contre lui Mais au final bon voilà Tu... Tu ne faisais rien de mal hein Tu me tapais pas et tout Euh... Et du coup tu t'es énervé contre moi et tout Et je me rappelle c'était... J'avais peur et tout Parce que je paniquais Parce que la salle c'est Hulk quoi Tu vois quand Hulk il s'énerve dans Avengers Tu vois il s'énerve quoi Et là c'est un peu la même chose Et donc du coup il m'a... Tu m'avais chopé Et... Et tu voulais pas me... Tu voulais pas me faire de mal Je me rappelle tu m'avais... Tu m'avais engueulé et tout Il m'a dit ouais t'arrêtes de faire ça machin machin Moi j'étais... J'avais peur quoi j'avais peur Et euh... Et du coup c'était pas toi qui m'avais mis Mais je crois que c'était l'autre Qui m'avait mis une croquette Une croquette Chez nous c'était euh... Tu vois c'était... Je crois ouais C'était ça quoi Ça veut dire une croquette Tu vois Mais il m'avait mis une croquette mais fort quoi Et euh... Et en fait j'avais tellement peur Que je m'en rappelle que du coup j'avais... J'ai pleuré quoi J'avais les larmes Mais bon pas pleurer genre abusé quoi Genre j'avais les... J'avais les larmes de peur quoi Et c'était en fait c'était pas la salle qui me faisait... Enfin la salle si il me faisait peur Mais c'était l'autre aussi Parce que l'autre aussi il était très dangereux aussi le pote de la salle Les... Les deux animateurs quoi Donc du coup voilà ça s'est passé un petit peu comme ça Euh... Tu m'avais... Tu m'avais fait... Tu m'avais fait paniquer Mais... Mais c'était pas mal C'était pas mal c'était une très belle histoire Et du coup on passe à la deuxième histoire Euh... L'histoire où tu m'as fait rigoler Bon y'en a tellement hein des histoires où tu m'as fait rigoler Donc du coup c'est parti On se retrouve pour la deuxième histoire La salle où tu m'as fait rigoler Euh... Je sais pas si tu te souviens C'était euh... Alors c'était dans le sud On était partis en vacances en Sud en Espagne Je sais pas si tu te souviens On était partis avec Boubou Il y avait Moke Il y avait moi Il y avait toi Euh... Et... Il y avait Alien aussi Il y avait Alien On était 5 je crois Ouais on était 5 Parce que c'était une voiture On était partis en voiture de 5 On était partis en vacances en Espagne Et c'était euh... Enfin on était pas en Espagne Espagne On était au bord de... Enfin on était à la frontière quoi Donc du coup on était mi-Espagne mi-France quoi Euh... Et euh... On était dans un camping Je sais pas si tu te souviens Hum hum Oh putain des histoires dans le camping Il y en a plein aussi Les jours où on avait balance et tout Enfin bref Il y avait tellement de ça Et euh... Il y avait euh... Il y avait moqué qu'il avait dragué une fille Je sais pas si tu te souviens Bah rafraîchis moi la mémoire Vas-y En gros il avait dragué une meuf dans le camping quoi Tu sais parce qu'il y avait des... Enfin forcément dans un camping Ce qui est bien C'est que t'as plein de gens en fait T'as des familles T'as des groupes de jeunes T'as... T'as un peu de tout Et euh... Et t'avais du coup moqué Qui était avec euh... En fait il avait pécho une fille Et euh... Non mais je pensais au truc et tout Donc ça me fait rigoler Et du coup Il avait dragué la meuf et tout Et toi tu me rappelles euh... Il... Il voulait te demander Je sais pas si tu voulais te demander des conseils Il avait euh... Voilà Comment dire Comment dire sans le dire Enfin il avait un... Voilà quoi Il avait une petite T20 quoi Il avait une panto C'était... Ouais Bah c'est à dire qu'il avait une panto quoi Tu vois par exemple moi j'ai une... J'ai une McLaren Bah lui il avait une panto tu vois Une petite panto quoi Un petit... Un petit zizi Voilà Et du coup T'avais... T'avais dit ouais euh... Enfin bref il te demande des conseils En... Tu vois en... Voilà quoi Comment... Comment se faire euh... Voilà Et du coup T'avais dit Bah la meuf La meuf elle va te regarder Elle va dire Ou zizi Ou zizi Ou zizi Et du coup Euh... Et du coup bah en fait C'était magnifique Parce qu'en fait la salle il avait dit en gros Il demandait tes conseils Mais en fait il avait dit ouais mais toi t'as tellement un tout petit Que la meuf quand elle va te regarder quoi Elle va dire ouais Ou zizi quoi Ou zizi Et du coup je sais pas pourquoi Ou zizi Ou zizi Ouais Il est resté pendant des mois et des mois Et... Et on était morts 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 Mais le jour où tu ne l'as fait on avait eu un fou rire je crois C'était... Quand vous voyez Mocker faut lui dire ou zizi Ou zizi Voilà ou zizi Vous lui dites ou zizi Et ça va lui rappeler des souvenirs Et euh... Et c'est vrai il avait un petit zizi quoi Parce que bon... Voilà quoi Mais c'était pas mal c'était pas mal Mais du coup il y en avait une autre aussi Euh... Dans la salle où on faisait les trucs On faisait les animations La salle Euh... Il avait acheté une... Une grande poubelle en fait C'était une grande poubelle De... C'était pas une poubelle C'était quoi ? Euh... C'était un... C'était un bac ? C'était un truc de jardin Ah oui Bah euh... Ouais de jardinage De... Des mauvaises herbes C'était ça voilà Mais ça faisait un peu poubelle quoi Et je crois on pouvait mettre combien de litres dedans d'eau ? Pouah ! Euh... Pouf ! Au moins... 400 litres Je sais plus... Vous pouvez mettre combien de trucs d'eau ? Mais du coup on avait acheté ça Je sais plus qu'on avait acheté ça Pas trop cher je crois On avait 80€ 50€ un truc dur comme ça Et en fait nous on... Allez... On voulait faire un sort de jacuzzi de base Tu vois ? Genre on se met dedans On se baine et tout Or le problème Euh... C'est que c'est parti un peu en freestyle quoi C'est un peu parti en... En délire quoi Et euh... On avait rempli... Enfin on avait pris un tuyau On avait acheté un tuyau Et on avait mis le tuyau Dans un robinet Et euh... On avait rempli la bassine Mais quand je vous dis la bassine On avait combien de temps à la remplir ? Très longtemps Très longtemps Une nuit je crois Une nuit je crois On... Après on a renversé la bassine Elle s'était inondée dans la salle Ohlala On avait éteint tout le courant On avait... Ouais je me rappelle On mettait du scotch sur le courant On avait mis du scotch Pour pas que l'eau elle... Elle touche l'électricité quoi C'était enfin... On avait tout coupé aussi Ouais on avait tout coupé Ouais on avait tout coupé Et euh... Et du coup On avait en fait tout simplement Rempli une salle Mais quand je dis... C'est comme si vous voyez là Toute cette pièce derrière moi Imaginez-vous cette pièce Mais en deux fois plus grand En... Voir quatre fois plus grand je crois Ouais quasiment En fait cette salle Ouais je dirais En quatre fois La salle où je film mes vidéos là En quatre fois En quatre fois En quatre fois plus grand Et voilà comment ça se passe un peu Cette salle on l'avait fait En quatre fois plus grande Et on avait rempli... On avait inondé cette salle Mais c'était euh... Genre il y avait à peu près Sado Mais en... Dans une salle quatre fois plus grande quoi Et c'était pas mal Bon en fait il y a tellement de trucs en fait On a rigolé la salle Je suis pas rentré des heures à des heures Alors euh... Alors euh... Qui fait peur bah... C'est quand je m'amusais A me réveiller la nuit Et de faire peur quoi Alors en gros bah la nuit Euh... Donc la nuit Ce que je m'amusais à faire C'est que... Je me réveillais Genre par exemple Imaginons euh... Je me réveillais pour aller pisser ou quoi Ouais Et ben... Je me réveillais Et euh... J'allais euh... À la... À la chambre euh... De... Dehors Et euh... Non... Non je commençais pas par dehors Je commençais par dedans J'ouvrais la porte De sa chambre Et genre je regardais euh... Tout droit devant moi Genre je le regardais pas Lui Mais lui je savais qu'il se réveillait Puis il me regardait Mais moi je regardais tout droit devant moi Avec les yeux grands ouverts Comme ça Et après je refermais la porte Et je repartais Et lui il avait peur Donc il réveillait son frère déjà Ensuite Euh... Ensuite je repartais Et je sortais dehors Et j'allais à sa fenêtre Et je grattais Je grattais Je grattais Je grattais Je grattais à sa fenêtre Euh... Des fois je tapais Je toquais à sa fenêtre Tout doucement Tout 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 Et euh... Il commençait qu'il commence à se rendormir Enfin qu'il commence à oublier Et hop je retournais Et je faisais du bruit Ah j'oublie pas J'en ai mal hein Et des fois j'ouvrais la porte Et je mettais juste un petit peu ma tête comme ça Et je laissais J'attendais J'attendais Et je refermais Et comme c'était dans le noir Lui il voyait pas c'était quoi et tout Mais c'était vraiment flippant Rappelez-vous J'avais quel âge à l'époque là ? Euh... 22 je crois Elle est pas mal celle-là Tu les as toujours eu Arrête de mentir Nan nan j'avais 15 je pense 15-14 Bah alors là sûrement pas Oh les mythos Allez 16 16 je crois Nan t'avais 18 ans Mais nan Bah Nan 17 17 Parce que c'est l'année d'après Où j'avais eu d'ici Tu me rappelle 17 Nan mais 18 ans même que quand tu sortais Tu montrais ta belle identité Nan c'était l'après ça Je me rappelle plus Parce qu'on était parti 2 2 ans de l'affilée en Espagne Donc du coup je sais plus C'était avant ou après En gros le jour la scène m'a fait pleurer Alors c'était... J'explique Bon ça va être la partie un peu émouvante de la vidéo Parce que là on a rigolé Et tout Alors c'était quand euh... Alors comment dire Ah ça me... C'est bizarre J'ai peur Enfin j'ai pas peur mais comment dire Ça me fait bizarre de le raconter quoi Parce que je l'ai jamais raconté C'était le jour en fait bah en gros C'était ma grand-mère et mon grand-père en gros Ils avaient fait des tests à l'hôpital en fait tu vois En fait ils ont fait des tests et après j'ai appris qu'ils avaient une grave maladie quoi Très grave maladie Euh... Voilà Voilà C'est un cancer C'est un cancer quoi Et euh... Et en fait quand j'avais appris ça En fait il voulait pas me le dire quoi mon père tu vois Genre il me le cachait et tout Et euh... après En fait je l'ai appris après avec ma soeur tu vois qu'il l'avait eu quoi Enfin qu'il l'avait quoi Et euh... Le problème c'est que c'était avancé quoi Donc du coup il peut... Il... C'était chaud pour le soigner quoi Donc du coup il m'avait raconté comme quoi Enfin bref il restait plus quelques années à vivre et tout Et euh... Et puis un jour je suis allé chez mon grand-père tu vois avec euh... Enfin chez ma grand-mère et mon grand-père quoi Et euh... Il y a mon grand-père qui est venu me parler Genre tu sais bah tu sais que tu connais les grand-pères quoi ils viennent te parler et tout Hum bah oui Et ils viennent me parler et puis euh... Bah tu sais bah je faisais Youtube bah c'était il y a pas longtemps quoi C'était bah cette histoire c'est l'année dernière quoi Donc du coup ça fait quand même 4 ans que j'étais sur Youtube Parce que j'ai fêté mes 5 ans cette année quoi Euh... Enfin en décembre quoi Et euh... Enfin il me dit ouais voilà En gros tu sais qu'il était fier de moi et tout Ce que j'avais accompli et tout jusque là Et euh... Après il commence à me parler de toi Hum hum Tu sais bah forcément tu sais mon grand-père il connait toute ta famille quoi Parce que voilà Il connait ceux qui... Enfin ceux qui étaient avant toi etc etc Et du coup bah il me dit ouais bah voilà le... Le fils de machin Et... Je suis devant... C'est un bon gars Il t'a... Enfin il t'a mis euh... Il t'a mis dans ça En plus c'est un gars qui... Qui boit pas d'alcool C'est un gars qui fume pas C'est un gars qui fait... Tu sais qu'il fait... Il a jamais rien fait de bizarre quoi Parce que c'est vrai t'as jamais rien fait de chelou tu vois T'es... T'es jamais fumé T'as jamais pris d'alcool etc etc quoi Donc du coup il sait que t'as jamais fait de truc bizarre Et euh... Bah il était un peu... En gros il était fier de ce que tu m'avais fait quoi Tu vois Et euh... Des objectifs que tu... Enfin de ce que t'as pu me... Me faire dans ma vie quoi Parce que grâce à toi en fait tout simplement bah j'ai un peu... J'ai un peu sorti de la merde quoi Parce que... Enfin on avait pas de... De revenus quoi tu vois On avait pas d'argent etc... Et c'est un peu grâce à Youtube que je me suis... Enfin que j'ai sorti un peu tout le monde de là Même si bon euh... Tu vois... Même si tu vois regarde je me suis pas vraiment fait de plaisir dans ma vie tu vois Genre quand j'y pense Et euh... La plupart de l'argent que j'ai fait avec Youtube J'ai... Bah j'ai en fait j'ai aidé mes parents quoi Genre euh... Parce que mon père il avait des... Des soucis d'argent donc je l'ai aidé Et c'est pour ça qu'en fait euh... Bah par exemple mes parents quoi Enfin mes grands-parents avant ils vivaient pas ici Donc du coup je les ai ramenés ici tu vois par exemple Bah c'était un peu grâce à toi quoi Enfin même payer un billet d'avion Euh... Leur payer un loyer etc... De quoi tu vois Leur payer euh... Une salle à manger Leur payer euh... Une télé Leur payer tu vois Tous ces petits trucs euh... Bah euh... J'aurais pas pu le faire si tu... Si tu m'aurais pas mis sur Youtube quoi tu vois Donc du coup c'est pour ça qu'en fait il est très reconnaissant Et euh... Et euh... Et pourquoi j'ai raconté cette histoire Parce qu'il y a deux semaines ou trois semaines Bah ça fait trois semaines que j'ai essayé d'être vidéo euh... Bah il m'a justement en fait euh... Bah parler de toi quoi donc du coup euh... Du coup voilà quoi c'était un peu... Tu vois... Et ça m'a touché quoi Parce qu'en fait tu vois le... Le fait que... Comme mes grands-parents ils sont malades et tout Et puis euh... Bah voilà qu'il leur reste pas forcément des... Beaucoup d'années à vivre quoi En fait tu te dis qu'il faut vraiment profiter d'eux quoi au maximum Ah bah oui hein... Et puis c'est surtout que c'est... Enfin c'est un peu grâce à toi que j'ai tout ça et que... Et qu'ils le savent quoi tu vois C'est ça qui est... Faut pas oublier d'où tu viens quoi tu vois Ah bah c'est normal Non mais oui c'est... Bah oui il faut hein... Il faut passer du temps avec eux Il faut les rendre fiers tout ça Et du coup c'est bah voilà je veux te remercier et tout Même si je te le remercie tout le temps Et euh... Et voilà c'est un peu grâce à toi tu sais j'avais même pas regardé à la caméra tu vois J'ai même pas envie de regarder à la caméra Et euh... Et voilà enfin c'est triste Même même tu vois quand j'y pense aussi Et puis si j'y pensais je me dis en fait que... Ca fait ça fait quoi ça fait des années que je te connais Ca fait plus de dix ans Toi tu me connais depuis longtemps mais je veux dire que... Que je traîne avec toi quoi Enfin forcément beaucoup beaucoup traîne avec toi on va dire ça fait... Ca fait huit ans huit ou neuf ans quoi Mais bon tu me connaissais déjà avant puisque tu es plus loin que moi quoi Mais en disant tu sais je t'ai jamais fait de coup bizarre Ou je t'ai jamais trahi et tout J'ai toujours resté fidèle Que ce soit dans les bons moments Voilà comme par exemple sur Youtube Ou dans les mauvais moments avant Youtube Parce qu'avant Youtube forcément on avait eu des mauvais moments Euh... On pensait à faire telle ou telle chose Donc déjà de base on t'avait même pas fait des vidéos sur Youtube On avait pensé à d'autres trucs Enfin bref tous les mauvais moments Et même quand t'avais Youtube bah t'avais des mauvais moments Par exemple le jour où... Parce que pour ceux qui savent pas pour les nouveaux Y'a ma chaîne Youtube qui avait été fermée Pendant une semaine je crois ou deux semaines J'avais... J'avais plus de chaîne Youtube Parce que j'avais un souci avec Youtube et tout Donc du coup j'avais plus de chaîne pendant un an et quelques Enfin pendant un mois... Une semaine pardon Voilà enfin tous les mauvais moments Enfin après y'a eu d'autres mauvais moments Y'a eu des bons moments Enfin voilà Y'a eu des moments de galère etc Mais euh... Tu vois c'est pas pour autant que j'ai retourné ma veste Ou j'ai fait un truc bizarre ou quoi Euh... Je suis toujours resté fidèle à toi Et... Et voilà... Voilà... Je le dis si tu tenais à le dire Ah bah oui hein... Je suis resté fidèle aussi hein... C'est vrai que t'es resté fidèle aussi c'est mieux Non mais voilà Mais en tout cas je voulais te remercier Et puis euh... C'est vrai que... Voilà... Après bon tu sais tu te fixes des objectifs dans ta vie Mais surtout quoi là quand ton grand-père il dit... Enfin il est fier de toi c'est plus important quoi C'est tes grands-parents T'as déjà tes parents quoi ils sont fiers de toi Mais après t'as tes grands-parents c'est... C'est... C'est encore mieux tu vois Bah oui Et... Et... Et voilà tu vois voilà ils sont très fiers de moi Et je suis très content Bah attends après bon... Il me demande aussi de faire des choses tu vois Par contre il me dit ouais c'est... T'as une voiture t'as si t'as ça c'est bien Mais maintenant il faut... Il faut penser à plus tu vois Et... Et j'essaye de penser à plus Et puis euh... Et puis voilà quoi En tout cas voilà ça me fait plaisir Je voulais parler de ça en vidéo parce que... Voilà la seule c'est quelqu'un de très très bien Et puis t'es une personne normale quoi Y'a des moments où tu t'énerves Y'a des moments où... Enfin voilà tu vois Euh... C'est beau quoi voilà Tu vois Je t'en ai à le dire quoi Et oui C'est la mer noire C'est la mer noire Bon en tout cas On va revenir à la vidéo Donc du coup J'espère que cette petite vidéo vous a plu En tout cas moi je vous dis Oh bye N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A mettre un petit like si ça vous a plu Et moi voilà je vous dis bye C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti